Alors salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à Dark Age of Camelot, un jeu développé par Mythic Entertainment et édité par Electronic Arts. Le jeu sorti en octobre 2001 et c'est un jeu à accès payant dans sa version internationale. Et si jamais ça vous interdit d'avoir fait un petit tour dessus, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Et c'est parti ! Bon, alors petit problème au niveau graphique, sûrement dû à la VS du jeu, c'est que je ne peux pas pour l'instant jouer selon la résolution de mon écran. D'accord ? Mais plus tard, lorsqu'on sera dans le jeu, ça retrouvera sa résolution native. Alors, vous avez trois royaumes que vous devez choisir. Nous avons les Ablion, les Ibernia et puis Megdar. Donc, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Dark Age of Camelot a été élu meilleur jeu PVP, enfin orienté PVP de tous les temps. Au niveau MMO, je précise. Au niveau MMO, d'accord ? Alors, donc, je ne pense pas qu'on aura le temps de voir justement cet aspect-là de manière élaborée, mais au moins, on va voir, on va faire des petits... Voilà, j'ai été un coup d'œil. Ok ? Alors, donc, on va choisir Megdar. Je ne sais pas, j'aime bien. C'est tout. Alors, donc, on peut créer jusqu'à 2, 4, 6, 8, 10 personnages. Mais allons-y. Ok. Great. Alors, donc, nous avons les Frostalf et classe Warlock. Comme vous pouvez le voir, chacune des races ont des classes spécifiques. Par exemple, un Norseman ne pourra pas jouer Shaman, tandis qu'un Dwarf, un Nain, pourrait jouer Shaman et pas Spirit Master. Les Kobolds ne peuvent pas être soigneurs, par contre, mais ils peuvent être Warlock. Et nous avons les versions féminines et masculines de part et d'autre. Ok. On a un Minotaur. Ben tiens, ça peut être drôle de jouer Guerrier Minotaur. On va continuer. Ah ouais, c'est vrai. Ah non. Ah, ici. Ben, euh... Chut. On va faire Random. Torurata. Ok. Torurata. Allons-y. Torurata. Ok. C'est le même problème que j'ai eu avec Sweater. Alors, c'est-à-dire que quand vous créez un personnage, le jeu n'enlève pas les noms déjà attribués dans sa liste des noms possibles. Et c'est le cas ici. Alors, pourquoi Minopropo si c'est déjà utilisé ? Torurumino. Aïe. Ils sont sérieux. Bon, je vais créer le mien alors. Voilà. Minotaurus... Brunus. Voilà, Brunus. Brunus. Ça ne veut rien dire, mais bon, tant pis. Bon, voilà. Ensuite, au niveau du visage, on peut avoir ces modifications possibles. C'est une vache. En tout cas, on peut mettre les couleurs de vache. Il n'y a pas de taureau, pur sang. On peut agrandir la taille des cornes. Ça, c'est... Ah, quels sont les oreilles ? Couleur des yeux, d'accord. Couleur du pelage. Airstyle. Pourquoi pas ? Ils seraient dû l'adapter au moins par rapport à l'animal, quoi. Bon, c'est vrai que Minotaurus, c'est mi-humain, mi-taureau, alors. Ouais, c'est du là. C'est ça qui a inspiré les taurelles. Dans World of Warcraft. Il faut croire qu'il y a un truc rose. C'est quoi ça ? Allez, Brunus. On fait un random. Voilà, aléatoire. On va faire ça. Ensuite, on peut ajuster les attributs. D'accord. Là, on peut diminuer la force et mettre tout dans la constitution. Trui comme ça. Il me reste un point, mais on ne peut pas aller au maxi, apparemment. D'accord. Bon, écoute. On va te mettre dans la force brute. Voilà. On peut optimiser aussi. Ensuite... Bon, on va continuer. C'est ce que vous voulez, c'est d'abord... Le gameplay. Alors, donc, c'est parti pour le gameplay. Alors, donc, nous voilà en jeu. Donc, comme je vous disais, une fois que vous êtes dans le jeu, la résolution de votre écran sera adoptée. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais probablement, un petit souci au niveau du codage. Donc, des restrictions, on va dire, au niveau du codage du jeu. Alors, donc, voici notre Minotaur. Donc, déplacement typique. W, A, S... Enfin, s'il veut bien. Voilà. W, S, A, D, E, Q, E. Donc, j'ai un clavier QWERTY, donc anglo-saxon. Voilà. Sinon, pour vous, ce serait AZERTY, plutôt. Et donc, ce serait plutôt Z, S, Q, D. OK ? Alors, donc, comment ça se passe ici ? Euh... Waouh, ça me fait penser à une ancienne version de... Oh, elle l'évite. Oh, c'est l'esprit du mage, d'accord. Spirit Fighter. D'accord. Alors, donc, on a notre quête, j'imagine. Au-dessus de la tête. OK. Donc, pour moi, comment on interagit ? F ? Non, E ? Comme dans... Non. On clique deux fois. Oh ! OK. Vous avez examiné GWRVWISE. Il est ami calme. D'accord. Comment interagir avec lui ? Faites, follow, stick, invite, assist, attack. Non, I cannot attack. Yeah, c'est ça qui est... OK. Vous ne pouvez pas attaquer un membre de votre royaume. Tout à fait logique. Quoique, connaissant les humains... Ah, c'est vrai, c'est pas un humain. Donc, il ne va pas... Oh, qu'est-ce qu'il y a ? On peut prendre des bateaux ? Attendez, attendez. Attendez. On peut nager au moins... 2001, je vous précise. Donc, faites pas les fines bouches en disant... Oh, c'est dégueulasse ! C'est graphisme ! C'est tellement vieux ! Ouais, mais attendez. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Juste voir si on peut monter et puis... Oh, il y a un calèbre. C'est un joueur qui pêche ? Albion et Wendor. Ah, non, OK. C'est... Est-ce qu'il y a un amical ? Oh, OK. Non, il n'est pas amical. Et il a l'air énervé. Eh ! D'accord. Mais pourquoi il n'est pas rouge ? Pourquoi il est violet ? OK. Alors, c'est ici. On va aller à la cité, à la maison. OK. Speak with girl. OK. Elle est indiquée ? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Speak with girl to begin your adventure. OK. Il faut parler avec ce gars. Donc, pour l'instant... OK, en fait, ce sont des ennemis, là. OK, je pense. Je pense sur leur navire. Mais comment on... Oh ! Comment j'ai fait ça ? Attendez, on va fermer. Bouton... OK, bouton droit, c'est ça ? Ouais, c'est bouton droit, c'est le personnage. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bienvenue, brave guerrier. Brave guerrier. Brave guerrier. Non, en fait, j'ai lu Warrior. Et puis, guerrier, donc, ça fait... Guerrier. Pas mal. Guerrier. Ah, ça peut être un nom de personnage, ça. J'appelle Guerrier. En fait, je suis un métis. Genre mi-français, mi-anglais. Guerrier, warrior, guerrier. Bien. Copyright. Personne ne prend ça. OK ? Si vous voulez utiliser ça, vous versez des petits sous. D'accord ? C'est dans la petite tontine qui sert pour acheter les jeux. OK, donc, il s'appelle Guerrier. C'est le chef de ce village. Le village de Afrin. Vous êtes ici parce que... Apparemment, il a juré allégeance au royaume de Migdar. Ouais, c'est vrai. Et ce royaume... Apparemment... OK, donc, Albion et puis Ibernia. Donc, ce sont les deux autres royaumes. Donc, c'est un jeu PVP. Surtout, PVP. Donc, les trois royaumes s'affrontent. Donc, du joueur. OK, donc, nous sommes au milieu d'une guerre entre les deux autres royaumes. Enfin, c'est entre ces trois royaumes. D'accord. Donc, Ibernia est au sud, tandis qu'Albion est au sud. OK. OK, par exemple, d'accord. You have a cry of a welcome to Migdar Quest. OK. OK. Le sage dit... Bon, il nous explique qu'on va rencontrer les ennemis. Il y aura lesquels... On peut, bien entendu, repérer avec les icônes sur la tête des personnages. OK. Ensuite. OK. Commençons. On va faire la nouvelle quête pour le nouveau... Celui-là. OK. Ça, c'est l'assistant de Guéernuir. Ça, c'est les quêtes... Par rapport à... OK. Quête classique. OK, d'accord. OK. Non, non. OK. Ouf. En fait... On reprend. En fait, il m'indiquait la signification des symboles sur la tête du personnage. Oninian. Elle est où? Oninian. Bon, c'est MMO. On va accepter. Et comment est l'interface du groupe? Que j'ai joué à un groupe. Mais comment... Où sont les autres? Ça, c'est... On va faire comme dans nos jeux récents. On va mettre ça ici. Il y a une espèce de boussole en bas à droite. On a la date. Et puis l'heure du serveur. Attendez. On peut déplacer ça? Non. Je suis vraiment dans un groupe parce que je ne vois pas les autres. Bon. Alors, donc. Donc, ouais. En fait, ils indiquaient c'était quoi la signification des symboles sur la tête des personnages. D'accord? Donc, ici, ça, c'est la quête correspondant à... C'est une quête d'aventure. Donc, on va dire, c'est l'histoire principale. Ensuite, vous avez les quêtes reliées à l'apprentissage pour les habiletés, les compétences. Ensuite, vous avez des quêtes classiques. Ouais, il y a une différence. Il y a des espèces de diamants au-dessus. Enfin, il y a trois diamants autour. Ensuite, vous avez des quêtes en cours. Et là, ça veut dire qu'on a fini la quête. Donc, il faut qu'on vienne valider, en fait, la quête. Alors que là, c'est en cours. Vous savez, qu'on est en train d'atteindre l'objectif. Ok? On vient d'essayer de le faire. Ok. Il a changé de lieu. Ok. Voilà. Non, je ne suis pas familier. Je viens d'arriver. Ça marche? Ok, c'est bon. Ça a été fait. Donc, on a parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fasse? Contrairement à EverQuest 1, vous vous souvenez? C'était plutôt au niveau du canal de discussion. N'est-ce pas? Il fallait indiquer le mot clé. Écrire sur le canal de discussion. Ici, ils ont plutôt fait un peu plus interactif. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, est-ce que ça a été ajouté après? Parce qu'il y a eu pas mal d'extensions. Ou alors, c'était ainsi dès le début. Difficile à dire. Je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Parfois que j'y joue. Ok? Alors. On a fini, non? Il faut lui reparler. Il veut qu'on fasse quoi? Est-ce qu'il y a un suivi de quête? Désolé si ça va être long, parce que je découvre en même temps que vous. Je n'ai pas eu le temps de voir comment ça s'est passé. Je vais essayer d'être un peu plus alerte pour que ça aille plus rapidement. D'accord? Ah ouais, c'est vrai. C'est bouton droit. C'est bouton droit. Ok. Donc ça, c'est bon. On va finir ça. Ok, sommaire. Il faudrait qu'on tue trois phacochères sauvages qui traînent dans le champ au nord-ouest de Guémir. Nord-est. D'accord. On va accepter. M. Ok. Nord-est. Nord-est. Ah, ça nous indique comment la zone, en fait. Nous sommes ici. Mais. Ok. Nous voilà. Nord-est. Ça, c'est la route. Je pense. D'accord. Donc, on va aller faire ça. On peut refermer. Est-ce que ça, on peut fermer? Voilà. Ok. Allons-y. Comme on se bat. Seulement avec le touche tab et tout le reste. Donc, on va attaquer les phacochères. Les cochons. Les porcs. Enfin, les cochons sauvages. Enfin, c'est vrai que les cochons sauvages. Ce sont... Sauvages, je veux dire. Ce sont des phacochères. Apparemment, il n'est pas les seules. Ça, c'est des PNJ. Non, ce sont des joueurs. Ah, ça partit de la même guilde. Allons-y. Est-ce qu'on peut courir? Ok. Ok. Shift. On s'arrête, en fait. On appuie Shift. Et Ctrl. Ne fait rien. Ou alors, c'est juste qu'on ne peut pas appuyer deux touches en même temps. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, on court par défaut. Alors, on va essayer de trouver ces phacochères. Ah, je les ai trouvés. Alors, comment je fais? Est-ce qu'il y a une habilité? J'en ai... Ah, c'est un ici. Quick bar. Ah, ok. Comment j'ai des gains? C'est pas du classique, hein? C'est... Est-ce que... Il y a examiné maintenant? Il y a ma parole. Ok. Ok. Euh... Comment on dégaine? C'est ça, la question? Attendez. Ouais, il est bien dans le même. Small training shield. Est-ce que je peux le porter? Ok. C'est bon. Ok. Ça, c'est la pierre de... De foyer, on va dire. Ok. Est-ce que j'ai des habilités? Skills. Ah, peut-être que le monsieur me l'a dit, hein? J'ai juste le sprint. Est-ce qu'on peut le mettre quelque part? Ok, il est là. Le sprint. Qu'est-ce que ça fait? Ah, il est là. Ok. Il faudra qu'on court légèrement un peu plus vite. D'accord. Maintenant, euh... Le combat. Mais comment il fait que je me batte avec lui, alors que je ne sais pas. Ah, c'est ça. Ok, c'est ici. Donc, c'est combat. Donc, c'est ici, en fait. Elle. Ah, c'est ça dont on parle de le monsieur avec le combat. Style de combat. Donc là, donc, vu qu'on a un hash, on va utiliser le splitter. On va le mettre ici. Lui. Et vous avez les informations ici. D'accord. Ouais, je pense que j'aurais dû d'abord... Je vais d'abord tout seul. Ensuite, filmer et vous expliquer comment ça se passe. D'accord. Bon, allez-y. Deux. Voilà. Oh. C'est le droit. On clique ? Ils sont sérieux ? Bon, ajuste une habilité de... Voilà, smash. Ça ne marche pas avec le raccourci. Un, deux. Tab. Deux. Non, c'est du clic. Sérieux. Smash. Wow. Wow, ça enlève du dynamisme. Bon, je ne suis pas un cliqueur. Est-ce que je peux le déplacer au moins ? Voilà, comme ça. Non, attends, attends. Je peux le mettre... Non, attends. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir ça ? Non, on peut juste... L'humilier. Ok. 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 Ah, enfin, c'est juste au niveau de... Ok. Wow. Je peux cacher. Merci. On va faire comme ça. Il faut se retrouver un peu par rapport à ce que je connais des gens. Damn. Ok. Bon. On tourne voir le vieux monsieur. Allons-y. Où est-ce qu'il est ? C'est la carte M. Il y a la carte l'empreuble MS ici. Donc, moi je suis dans un groupe, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a. La personne est quittée du groupe. On va aller revoir le monsieur. Le vieux sage. Donc, voilà, comme ça, c'est pas... Donc, les habitants, on les a déjà par défaut. Enfin, les... Celles de base. Ainsi qu'on doit les voir. Donc, on va... Finish. Voilà. La compite, mais les combats de quest. Ok. Ensuite. Endurance. Combat. Est-ce qu'on peut avoir un suivi lesquels ? J. C'est là. Ok. Euh... Qu'est-ce que je parle de Brodyra ? Ok. Brodyra. Just north of Brodyra. Ça, c'est Willem. Brodyra. Il devrait avoir l'icône sur la tête, non ? Ouais. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est lui, le bleu, vous pensez ? Ouais, c'est Brodyra. Ok. Ah, c'est le bouton droit. Alors. Sommaire. Encore ? Encore ? Enqu'en tué trois ? Je parle de Brodyra et Nubai. Oh, ok. En fait, c'est marqué. D'accord. Ah non, c'était fait. C'est bon. En fait, j'ai fini la quête. C'est ça ? Ah, je dois choisir, pardon. Euh... Euh... Je pense qu'on a pris un niveau. On va voir ce que c'est indiqué sur la fiche du personnage. Niveau 2. Ok. On peut avoir vraiment des points de royaume. Weapon Scale 21. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Visite le Rider-Trainer. Si vous... Non, oui, non. Asma, qui est en map. Non. C'est lui, le bleu. Ok. On s'y retrouve. On s'y retrouve. D'accord. Allons-y. C'est bon. Comment ça... On ne peut être... Enfin, comment ça ne peut être trop perdu ? Non, on commence à se retrouver. Déjà, niveau 3 ? Ça va vite ? Alors, euh... Là, ça va bien avec le Minotaur, je trouve. Vraiment, c'est qu'il y a un hache à deux mains. Ça, c'est... C'est indiqué ? Ouais, c'est 200. Ok. On va prendre 200 pour voir un peu le style. Voilà. On s'est spécialisé. On a eu une quête de spécialisation. Euh... Ça, c'est quoi, ça ? C'est moi qui l'ai... Training. Ok. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Euh... Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Qu'est-ce qu'il se passe avec les épées ? Morteaux ? Hache ? Shield ? Parallel ? On peut parer ? C'est automatique ? Ou alors, on peut... Alors, en fait, non. Il faudra vous spécialiser. Ça augmente les chances que vous... C'est sûr que vous pariez les attaques... Les attaques de vos ennemis. Chaque fois... En fait, on va utiliser du journal groupe. Ça a marché. Du journal groupe. Mais je ne vois pas le truc. Bon, ce n'est pas grave. Euh... Je pointe... Ok. Alors, apparemment, on gagne des points de talent. Enfin, des points d'habilité. Et quand on met des points dedans... Enfin, on gagne des points d'habilité. D'accord ? Et ensuite, quand vous choisissez l'habilité où vous mettez ces points-là... On s'augmente, bien entendu, les effets de ce... De la dite habilité. D'accord. Alors, je suis bon. Speak with a train about your species. Donc, cet effet. Ensuite... On doit y voir... Ah ! On doit encore lui parler. Finish. On aura un bouclier. On peut aller chercher. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure hache ? Que c'est qu'on a ? Pardon. Ça, c'est Training Axe. Et ça, c'est Standard. Dégain. DPS 1.8. 1.5. On va le prendre alors. Voilà. Il y a du... You must make two. Oh, ok. Tu vas aller. On fait que... Non, on peut en choisir deux. D'accord. Je pense. On va prendre... On est déjà à la hache, non ? Parce que notre inventaire est où ? Et là. Ok. On va prendre les deux. Voilà. Ok. Ensuite. Il faut parler avec Burdira encore. D'accord. Pour l'instant, on va s'équiper de la hache. On va essayer de la hache à deux mains. C'est bien celle-ci. Ouais. On ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il dit ? Ok. Il faut avoir que je libère ça. Bouton droit ne fait rien. Bouton gauche. Il faut m'en faire glisser d'opposé. Ah non. Il faut plutôt dans le slot à deux mains. Ok. Mais est-ce qu'on peut avoir les trois en même temps ? Oh. Joli. Et comment on change ? Je pense que c'est par rapport à l'habilité à ce moment-là. Ça, c'est 100%. Niveau 2. Niveau 2. Small shield. Standard shield. Dérabilité. Bonus 5%. Bonus 0. Donc, on va prendre lui. On va mettre la place. Ça, on peut porter. C'est un placement. Il est là. Ok. Bien, bien, bien. Je commence à me retrouver. D'accord. Tiens. Il faut aller chercher les habilités. Attaque à... Voilà. C'est dans axe. Ah, ce sera le même. Mais comment il va choisir entre celle-là de main et puis... Il doit avoir peut-être un raccourci. Ah, c'est ici qu'on... Ok. C'est ici qu'on attribue les points. D'accord. En fait, il faut aller voir votre maître, votre instructeur. D'accord. Pour pouvoir attribuer les points... Les points de spécialisation. Donc, on va mettre dans axe. Parade. Oh, plutôt, mais dans shield. Parce qu'il utilise le shield. Ah, j'ai besoin de 7. Comment ça se fait que j'ai besoin de 7 ? Donc, pour passer à l'aime, il faut quoi ? Pour passer au niveau 2, il faut 7 points de trucs. Wow. D'accord. Bon. On va mettre à parade. Non, je ne suis pas à parade. Il faut blocage. Donc là, pour passer au niveau 2, on a besoin de 2 points. D'accord ? Donc, il nous en resterait 3. Pour passer au niveau 2, c'est bon. On a besoin de 4 en tout. Donc, il reste 1. Donc, on va faire les 2 là. Et on va entraîner ça. Il y en a une nouvelle habilité. Qui est le speedfrost. Good. Et c'est habité de quoi ? Ok, de hash. C'est hash à demain ? Ou ? Non. Sans plus. D'accord. On va le mettre là. On va le déplacer ici. Est-ce qu'on peut le déplacer ici ? Ça devrait être celui-là. C'est quoi ? C'est notre cible. On va... Fermer ça. On va le mettre un peu plus bas. Voilà. Et donc, lui... Non, pardon. Comme ça. Donc, notre cible. Et ça, c'est nous. Voilà. Ok. Bon, ça c'est fait. C'est bien, c'est bien. On y arrive. On y arrive. Alors, donc, on doit aller parler à l'autre. Bodivore. Bodivore. Ok. Avec notre... Non, sérieux qu'on n'a pas... Le raccourci, il ne fonctionne pas ? Comment faire ça ? Damn. Ok. Non, même dans EverQuest, on pouvait au moins utiliser nos raccourcis clavier. Bouton droit. Finish. Maintenant, il veut que... Sommaire. Allez jusqu'au nord et tuer trois loups gris. Ok. En haut de la colline. Quand ce sera fait, Il faudra aller tuer Black Fang, la mère des loups. Et cette fois-ci, quand ce sera fait, il faudra aller parler au général Arkeren, dans Alfheim. Switch to the map. Ok. Ok. Donc, c'est là-bas. Et nous sommes... Ok. Maintenant, allons-y. Avec toutes ces habiletés-là. Je pense qu'on devrait... Ah, c'est pas mal. J'aime bien le style. Je veux dire, déjà le fait qu'on vous permet de porter deux armes offensives, voire trois armes, parce que le bouquet est considéré comme une arme, il me semble. Et c'est pas mal, quoi. En plus, regardez même l'affiche, son fessé. On pourrait même avoir un arc. Mais la question, c'est comment on change entre toutes les armes, quoi. Donc, on va voir ça. Ok. Donc, il fallait tuer des loups. Et nous sommes un peu trop loin. Ça, c'est qui, ça ? Ah, non. Ça, c'est ma cible là-dessus, c'est ça ? Non, c'est Brodyra. Euh... Ok. Ah, voilà. Je vois des loups. Ok. Nous sommes arrivés au niveau des loups gris. Attends, la question, c'est... Ok. On va faire le 4. On peut pas, vraiment, quoi. Voilà. Vous pliez. Non, pas ça. Attendez. C'est fait ? Ok. Ah, ils sont résistants. Ah, ils régénèrent, en plus. Vous voyez où ? Oh, ok, d'accord, d'accord. En fait, cette habité-là, c'est une habité conditionnelle. Il y a, apparemment, une fois d'abord, euh... Et utiliser ça, avant d'utiliser ça, ici. C'est ce qui est indiqué, ici. You must perform the splitter style, before this one. Ok. Ok. En fait, j'ai pas besoin, vraiment, de ça, hein. Enfin, pas ici. Pourquoi ? Parce que j'ai la barre de mon ennemi, la barre de vie de mon ennemi, ici. Alors, comment on fait pour, euh... Changer... Oh, c'est 6 kills. D'accord. Euh... Ça, c'est au niveau de l'artisanat. Déjà, on va un peu changer la disposition. Donc, on va mettre splitter au premier. Voilà. Ensuite, euh... Fost. Je vais mettre là. Et puis, tu sais qui est... Fuit, tout ça. Alors, c'était... C'était où, déjà ? C'était quelque part ici, non ? C'était en haut ? Ouais, c'était là. On va le mettre à 0. Pas l'utiliser souvent. Ah, mais c'est dommage. Ok. Allez. Donc, il me faut encore des loups. Touche tab. Un ne marche pas. Deux ne marchent pas. Trois ne marchent pas. Your character has been saved. Oh. Ok. No threat to you. Ah, il faut moins faire ça, quoi. Bien. Oh, il a... Cuit de bouclier. Voilà, c'est qu'il y a trop au niveau des combats. Bien entendu, à l'époque, c'était... C'était superbe, hein ? N'oubliez pas. Mais les choses ont évolué, ce qui fait que ce genre de combat-là est quelque peu ennuyant, maintenant. Voilà. Euh... Il n'a pas l'air triste. Alors, euh... On va essayer avec la hache. J'essaie de voir. Donc, si je fais ça. Attendez. Si je fais ça. Ok. Allons-y. Ok. Wow. Ça prend du temps. Donc, ceux qui cherchent un peu de... De dynamisme. Les combats... En fait, la parade n'est utile que... N'est utile que... Si vous battez avec... Une arme à deux mains. D'accord ? Là, ce serait utile. Mais si vous êtes plutôt bouclier et puis arme à une main, comprenez que... La parade n'est pas utile. Donc, on va retourner avec notre... Ouais, mais à quoi ça sert de pouvoir le porter comme ça, quoi ? Si on ne peut pas le changer à volonté. Ça devrait se faire, mais il faut que je trouve les... On peut le réparer, même ? Ok. On ne peut pas le faire ici. D'accord. On peut même... Oh ! On peut l'espèce de... En fait, on peut le réduire en poussière, en quelque sorte. Et récupérer les mérées. Ok. Alors, on ferme ici. Voilà. Alors, on y va. Donc, on va les tuer. Et puis, on va aller tuer la mère. Donc, il en fallait combien ? Trois ? Cinq ? Ah, j'ai mis... Ah, il a manqué. Ouais, ouais. Attendez. Oh, ok. Je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois. Non, attendez. J'ai que... Il faut double kicker ? Non. Non, ça, c'est juste pour partir. Donc, ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait changer d'armes, en fait. En cliquant sur les... Ce n'est pas le cas. Ah, je pense qu'ils aient tous tués, hein. Il faut aller tuer la mère. Enfin, je pense, hein. J. Alors, maintenant, il faut tuer Black Fang. Black Fang est où ? Il faut qu'on la répare. Ah, c'est ça qui est rouge, là, vous pensez ? On va voir. On va trouver Black Fang. Il devrait être un endroit spécial. Et puis, entouré par sa progéniture. Non, je me donne trop. Je ne sais pas si c'est vraiment elle, ici. Ou alors, c'est juste l'endroit où je dois supposer être. Attendez. Bray. Ah, c'est elle. Déjà la couleur. Voilà. Black. Ok. Bon, on y va. Voilà, t'as vu, hein. T'as senti. Oh, elle est costaud de la petite. Je me... Je me régénère ? J'ai un truc passif que tu... Non, c'est sûrement au niveau des talents... Euh... Des stats, quoi. Là, vous avez un pourcentage de vous régénérer. C'est pour ça que... Et voilà. Ok. Donc, ça se passe au niveau des combats. D'accord. On va retourner voir celle-là. Et voilà. Je pense qu'on va arrêter là. C'était juste un coup d'œil, hein. Au niveau de Dark Age of Kaamelott. Euh... Il y a beaucoup de choses à dire dans ce jeu. Mais il faut passer plus de temps que cela. Euh... Sinon, j'aurais pu vous montrer un peu du PVP. War Map. Hop. Ok. Ça, c'est ce qui est au niveau des combats GCJ. Ok. Group. Ah, c'est ici le groupe. D'accord. Oh. Je ne sais pas si... S'il faut aller là-bas. On ne va pas aller à très les amicaux. Ah, ce sont des... Ah, non. Qu'ils sont là. Ok. D'abord, c'est bon. Je pensais que c'était des... Des guerriers parce que je vois les haches. Ok. Ah, non. Je m'éloigne en plus. Ouais, j'ai regardé le bleu. J'ai oublié que mon personnage est celui-ci. Donc, voilà. Donc, nous étions sur Dark Age of Kaamelott. Un jeu développé par Mythic Entertainment. Et édité par Electronic Arts. C'est un jeu à accès payant. Avec abonnement, bien entendu. Donc, si jamais ça vous intéresse. D'aller faire du groupe PVP. Que malheureusement, je ne vous ai pas montré ici. Eh bien. C'est le jeu. Ou alors, allez sur un jeu plus récent. Et qui offre un peu plus de... Qui offre un gameplay un peu plus dynamique. On va dire. D'accord. Voilà. C'est le jeu absolument en anglais. Il n'y a pas de version française. De ce jeu. Ok. Allez. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao.